Le communiqué est daté du 26 janvier. Dans celui-ci, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite plusieurs enseignants en situation d'abandon de poste, selon les termes du communiqué, à reprendre service dans leur structure d'affection. Les concernés sont au nombre de 32, tous des enseignants-chercheurs. La reprise de service des concernés doit être effectuée au plus tard le 16 février prochain. Passé ce délai, les intéressés s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes à l'enseignement supérieur. Le plus gros problème d'ici, c'est le manque d'enseignants. Au moment où des nouveaux tapent à la porte et que l'enseignement supérieur ne parvient pas à les recruter, il faut deux moyens. Au même moment, on va trouver des enseignants en cas d'abandon de poste. Cela est très grave vis-à-vis de la loi. Tout simplement, vous êtes fonctionnaire de l'État et vous devez vous acquitter de votre devoir. A défaut, il fallait tout simplement présenter une démission si vous avez d'autres opportunités ailleurs. Donc, un, ils doivent impérativement regagner leur poste. Dans le cas échéant, il faudra tout simplement appliquer les textes en vigueur. En République du Mali, selon l'article 262 du nouveau code, je cite, Toutefois, l'article 264 précise que le licenciement pour abandon de poste, sauf dans le cas où il est effectué à titre de régularisation, ne peut être infligé qu'après une absence non justifiée de trois mois. Merci.